Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. La dernière fois, je vous avais présenté une vidéo sur YouWare, une plateforme créative un peu folle qui permettait déjà de créer des sites web, des jeux de course, des FPS ou même des dashboards super stylés grâce à l'intelligence artificielle. Rien qu'avec des prompts, sans coder super facilement. Franchement, vous aviez été nombreux à tester l'outil, certains m'ont même envoyé leur création et j'avoue que moi-même, j'ai pris une sacrée claque. Et bien accrochez-vous parce que l'équipe de YouWare vient de sortir une nouvelle fonctionnalité encore plus ambitieuse. Laissez-moi vous présenter le AI App Generator. En gros, vous allez pouvoir créer des applications web alimentées par l'intelligence artificielle. Simplement en décrivant ce que vous voulez. Tu veux une application pour apprendre une langue, pour analyser du texte, pour des recommandations ? Tu tapes ton idée et le générateur s'occupe du reste. Clairement, si ça fonctionne comme promis, c'est une avancée énorme. Surtout pour celles et ceux qui veulent tester une idée rapidement, sans avoir à passer par du code ou par un développeur. Du coup, les nerds, comme d'habitude, on va tester ça ensemble dès maintenant. Au fait, nous allons bientôt arriver aux 12 000 abonnés et ça me fait énormément plaisir. I just want to say thanks. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle. Et en plus, ça aide la chaîne à se développer. Nous voici sur l'interface de YouWare. D'ailleurs, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description, comme d'habitude. Vous allez donc arriver sur cette interface, vous allez pouvoir vous créer un compte. Et il me semble que vous allez avoir des crédits gratuits donnés automatiquement pour pouvoir faire vos tests de votre côté. Moi, je suis directement passé à la version professionnelle. Du coup, ici, vous avez la barre de prompt, tout ce qu'il y a de plus classique dans un LLM. Vous allez pouvoir rajouter des MCP. Donc là, par exemple, on va faire MCP Tool. Ici, on peut voir qu'on a Figma, Notion, GitHub, Firecrawl, YouTube, Superbase, etc. Donc, vous allez pouvoir les ajouter très facilement en cliquant sur le petit plus qui est ici. Donc, ça, c'est une véritable valeur ajoutée. Mais bon, je vous ai déjà expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Donc, si vous êtes intéressé aussi par cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description aussi. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est AI App. Ici, donc ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Donc, j'aimerais bien la tester avec vous en direct. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va aller MCP Tool. Et normalement, là, on va cliquer dessus. Donc, ça, c'est pour le désactiver. Moi, je l'avais déjà activé au préalable. Mais là, vous allez pouvoir l'activer et commencer à l'utiliser. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est encore en bêta. Avant de nous-mêmes l'essayer avec un prompt, on va, dans un premier temps, regarder ce qui a déjà été fait pour la communauté. Parce qu'il y a une communauté très active sur YouWare. J'ai découvert ça récemment sur leur Discord. En fait, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont partager leur création, qui vont parler, partager leur prompt, leur création, qui vont parler des dernières fonctionnalités, etc. Donc, là, on peut voir qu'il y a pas mal de membres. Donc, c'est une communauté qui m'a l'air assez active. On va donc pouvoir avoir accès à des applications qui ont été réalisées par la communauté. Ici, par exemple, on a un piano qui a été réalisé avec l'intelligence artificielle, on dirait. Ici, Pet Selfie Generator. Donc, ça, ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai l'impression qu'on va, vous savez quoi, on va même l'essayer. On va l'essayer. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut uploader l'image de notre animal de compagnie. Du coup, j'ai uploadé la photo d'un mignon Jack Russell que j'ai trouvé sur Google et on va voir si ça fonctionne. Donc là, location, on va faire Eiffel Tower, on va faire Time, on va faire Night Time. Donc, la nuit, avec la tour Eiffel derrière, normalement, on va faire Generate Pet Selfie. J'espère que ça va fonctionner. Eh bien, regardez ça, on peut voir que notre petit Jack Russell, que l'on va nommer Jack, est devant la tour Eiffel en train de boire une boisson. On peut voir que c'est bien lui parce que les tâches coïncident. Donc, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa. On peut voir que cette web app a été réalisée par Yann Wesley, qui l'a donc partagée pour la communauté. On peut voir qu'il y a déjà 795 vues, 24 personnes qui ont mis un j'aime. D'ailleurs, on va lui mettre un j'aime ici. Des personnes qui l'ont enregistré, on peut voir qu'il y a des commentaires. Donc, c'est super intéressant. Vous allez pouvoir directement partager la web app avec la communauté et les gens vont pouvoir réagir, demander à apporter certaines modifications et tout. C'est assez sympathique. Donc là, on peut voir qu'on a un SVG image generator. Donc là, j'imagine que l'on va describe what image you want to create. Donc, on va faire Golden Buddha Meditation. Donc là, on va faire un truc qui a été pré-rempli. On va faire Square. Ouais, c'est bien. SVG Simplification Model. Donc là, on va faire Modérer ici. On peut aussi uploader notre propre image. On va peut-être essayer ça après. Tout à l'heure, on va faire générer l'image et voir si le SVG va bien pouvoir être généré. Si ça fonctionne, honnêtement, ça peut être vraiment très utile. Donc là, on a bien notre SVG de Bouddha qui est en train de méditer. Donc là, c'est assez sympathique, sachant qu'on peut le télécharger directement juste ici. On peut mettre sur un fond transparent, j'ai l'impression. On va voir s'il y a d'autres applications qui pourraient être intéressantes parce que je ne les ai pas encore regardées de mon côté. Ici, on a Moodjournal, on a Janky. Donc là, on dirait que c'est un chatbot IA. Ça peut être intéressant d'aller voir ça, d'ailleurs. Donc là, c'est un bot IA qui s'appelle Janky AI Chat. OK, on va pouvoir parler avec Janky directement. Salut, mec. Voilà, on va voir si déjà il peut parler français. AI Thinking. Donc là, on peut voir que, regardez. Ce qui est intéressant, c'est que les web apps qu'on va générer ici vont être directement reliées à l'intelligence artificielle. Et du coup, on va avoir la possibilité de faire ce genre de chatbot IA, très simplement. Et c'est ça qui est assez bluffant, en fait. Donc là, on peut voir qu'il a directement compris que je lui parlais en français. Salut, mon ami, c'est Janky. Je suis super content de te parler. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Donc là, par exemple, je lui ai demandé, tu préfères les fraises ou le chocolat ? Donc, ce n'est pas une question très poussée, mais bon, c'est juste pour le délire. J'ai envie de tester un peu. Oh là là, quelle question délicieuse. Si je devais choisir, ce serait le chocolat, blablabla. Donc là, on peut voir que ça fonctionne bien. Et ça a donc été entièrement généré avec Viewer. Ici, par exemple, on a un générateur de tatouage. Donc, on va simplement uploader une partie de notre corps. Il va faire apparaître le tatouage dessus. Ici, on va avoir une application Management pour les stocks. Ici, on va avoir, par exemple, une application qui va nous aider à transformer des objets 2D en 3D. Et on a même un AI Website Builder. Donc là, on va aller voir ça de plus près. Ça m'intéresse. Donc là, on peut voir déjà qu'on a un super design. Franchement, j'aime beaucoup créer des sites web époustouflants avec l'IA. Donc là, on va lui demander de nous faire un petit site pour voir si ça fonctionne vraiment. Franchement, ça fonctionne. C'est excellent. Fais-moi un site de blog sur l'IA avec un beau design moderne et futuriste. Je génère mon site maintenant. Donc là, on peut voir qu'il est en train de fonctionner. Analysia, design, structure. On peut voir que franchement, le design est très sympathique. C'est super sympathique. Si vous proposez ce genre de web app sur votre site, ça peut vraiment être une véritable valeur ajoutée au niveau SEO. C'est excellent. Donc là, on peut voir qu'il est en construction de l'architecture du site. Et puis après, une fois que toutes les étapes seront achevées, j'imagine qu'on pourra avoir l'aperçu de notre site. OK. Génération en cours. Le robot BVLPH21 travaille sur votre site. J'ai l'impression que la génération est en train de se terminer. Site web généré avec succès. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, il nous a bien généré un site. C'est dommage parce que l'encadrer pour avoir le résultat est assez petit. Donc c'est dur de se faire une idée. Mais là, on a bien AI blog avec Home, About, Blog, Contact, Welcome to the Future of AI. Donc ça, c'est vraiment super. C'est une web app qui a été créée pour nous générer des sites grâce à l'intelligence artificielle. Mais je suis assez surpris parce que je n'ai encore jamais vu ça, les amis. Donc là, on a tac, tac, tac. Ici, on a bien des blogs qui ont été générés. Donc ce n'est pas le site le plus incroyable que j'ai vu qui a été généré. Mais franchement, ça se défend. C'est vraiment pas mal du tout. Donc on peut voir qu'on pourra le modifier ensuite par la suite et voire même télécharger le site. Donc là, si je fais télécharger, on peut voir qu'on a le HTML ici de télécharger directement. Donc on va essayer de l'ouvrir pour voir si on peut l'ouvrir. Voilà, exactement. Donc là, on a bien le site qui a été téléchargé. Donc c'est super. Du coup, maintenant, on a vu de quoi il était capable à nous de créer une application. Donc là, on va lui demander, fais-moi une web app pour apprendre l'anglais niveau débutant façon Duolingo. Et là, on peut voir que ça, c'est moi qui ai écrit ce prompt-là. Mais YouWare va directement, en fait, comprendre notre requête et va nous proposer d'étoffer un petit peu notre prompt. Donc là, on peut voir qu'en grisé, c'est écrit avec des leçons interactives, des exercices de prononciation et un suivi de progression virtuelle. Donc là, au final, ça vient vraiment compléter mon prompt. C'est vraiment ça que je voulais. Donc là, on a juste à appuyer sur Tab. Et là, ça va venir étoffer automatiquement notre prompt. Et là, on peut voir qu'encore, il nous propose d'autres trucs. Elle devra inclure des mini-jews pour réviser le vocabulaire, des dialogues simulés avec reconnaissance vocale et un système de badge pour motiver l'utilisateur. Donc là, on va faire Tab encore. Et là, normalement, moi, ça va me suffire. Et on va faire Entrer. Et là, on va voir que directement, YouWare va se mettre au travail. Là, il nous a proposé une application qui va proposer une reconnaissance vocale. Je ne sais pas vraiment si c'est possible, mais en tout cas, on va voir ça avec le résultat. C'est lui qui nous le propose, donc il peut sûrement le faire, j'imagine. Ici, on a bien une to-do list. Créer la structure HTML de base avec navigation et section principale. Tac, tac, tac. Déjà, on a envie de voir ça en détail. Créer des dialogues simulés avec reconnaissance vocale. Donc là, on dirait qu'il est vraiment en train de faire cette tâche, qui m'a l'air assez laborieuse en soi. Développer les mini-jeux pour réviser le vocabulaire. Créer le système suivi de progression avec badges et statistiques. Intégrer l'API Web Speech pour la reconnaissance vocale et synthèse. Ok, ça m'a l'air d'être du sérieux. Appliquer le design et les couleurs de l'interface utilisateur. Implémenter le système de vocabulaire avec les leçons interactives. Là, on peut voir que c'est vraiment une to-do list. Donc là, il a déjà fait la première. On peut voir que c'est barré. Ensuite, il va passer à la deuxième et ainsi de suite. L'application vient de se terminer de générer. Et franchement, ça m'a l'air super qualitatif. En tout cas, au premier abord, on peut voir qu'on a ici leçons, prononciations. On a des mini-jeux, on a des dialogues. On a ici la progression. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais avec un système un peu gamifié. À la façon Duolingo, un petit peu. On a les badges qui vont être ici. Donc là, c'est vraiment comme Duolingo. On a une version qui est responsive ici, qui est assez bien faite. Et ce qui est assez bluffant, c'est que quand l'application a terminé de générer, ça nous a dit « Welcome to the application ». Donc en gros, il y a vraiment une voix qui est venue nous souhaiter la bienvenue sur l'application. C'est dommage. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais je ne pense pas parce que ce n'était pas très fort. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tester dans un premier temps. On va faire le son, le son d'anglais pour débutants. On va commencer avec le premier, c'est-à-dire les salutations. Apprenez à dire bonjour et au revoir en anglais. Donc là, j'ai cliqué dessus et là, on peut voir qu'en bas, on a bien l'exercice qui apparaît. Comment dit-on bonjour en anglais ? Comment dit-on bonjour en anglais, les nerds ? Vous savez, eh oui, c'est bien goodbye. Eh non, c'est une blague. C'était hello. Donc là, on peut voir que c'est bien la couleur verte. Donc c'est bon, c'est passé. On va faire suivant. Comment dit-on au revoir en anglais ? Goodbye. Super. Et là, écoutez la voix. Goodbye. Attendez, je vais le mettre plus fort. Goodbye. Vous voyez, il y a vraiment une voix qui a été intégrée à l'intérieur. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être possible, mais il a réussi à le faire. Honnêtement, je pensais qu'en mettant ça dans le prompt, ça allait tout faire capoter et qu'il allait avoir des erreurs, etc. Mais c'est réellement possible. Écoutez encore. Goodbye. Excellent. C'est vraiment incroyable. Bon, allez, on va faire suivant. Comment dit-on bonne nuit en anglais ? Try again. Try again. Ah mince. Ah oui, j'ai mis good evening. Eh oui, good evening, c'est faux. C'est good night. Mais au moins, on voit que si on fait une erreur, ça fonctionne. Donc là, on va faire écouter. Good night. Good night. OK, excellent. On va faire suivant. Voilà, donc lesson completed, well done. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment une voix qui parle avec nous et qui nous accompagne dans notre apprentissage et c'est excellent. Parce qu'une application pour apprendre une langue, si on n'a pas de voix pour vérifier notre prononciation, ça perd un peu de son utilité. Donc là, on va essayer les nombres. On va voir ici comment dit-on un en anglais. Donc là, one. On va voir si la prononciation est bonne. One. One. Excellent. Là, on va voir prononciation. Donc là, on va faire écouter. Donc là, on va devoir répéter. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément la fonctionnalité que moi j'attendais, c'est-à-dire où je vais avoir la possibilité d'enregistrer ma voix pour qu'ils puissent l'analyser et savoir si j'ai bien prononcé. Mais là, ça me paraît un peu poussé, j'ai l'impression. Donc là, on va faire hello. Donc là, c'est bon. On a bien déjà un exercice avec la prononciation. Donc là, on peut voir qu'aussi, on a des mini-jeux d'intégrés. Donc là, reconstituer le mot. Donc là, on peut voir que c'est hello. Voilà, hello. Congratulations. Vous voyez à quel point mon anglais est incroyable. J'ai réussi à remettre hello dans le bon ordre. Donc là, on va continuer avec dialogue. Comment c'est un dialogue ? Hello, how are you today ? Donc là, comment est-ce qu'on peut faire ? On peut faire... Ah, mais on peut le faire ! On peut le faire ! Incroyable, les amis ! Alors là, vraiment, je suis choqué. Je ne pensais pas que ça allait pouvoir être possible. Hello, how are you today ? Hello, I am very good today. Mais c'est incroyable ! Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance vocale ! Non, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que ces fonctionnalités allaient passer à la trappe. Maintenant, c'est possible. Donc là, on va faire what's your name ? On va faire répondre My name is David. My name is David. Regardez-moi ça ! Franchement, les amis, je vous invite à faire vos propres tests. C'est vraiment incroyable ! C'est vraiment incroyable ! Je ne pensais vraiment pas que ça allait être possible. Donc là, on va faire progression. On peut voir qu'on a bien une leçon de terminée. 14 mots appris. Score de prononciation 85. Donc là, on a bien notre progression en temps réel. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, au niveau des badges, on verra à terminer votre première leçon. Donc là, on peut voir qu'on a bien un badge d'activer. Ensuite, vous allez pouvoir apporter des modifications en direct à votre application en vous servant de la barre de prompte qui est juste ici. Et vous allez pouvoir utiliser aussi la fonctionnalité Boost. Donc en fait, ce que va faire Boost, qui est juste ici, attendez, on va l'activer, c'est qu'il va tout simplement booster l'application. Il va essayer de repérer ce qu'il peut améliorer lui-même. Il va vous proposer une version améliorée. Donc là, on peut voir, attendez, améliorer l'accessibilité de l'application, analyser l'état actuel de l'application, identifier, tac, 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 attendez, améliorer le design visuel, s'assurer que tout le contenu est original et préservé, optimer les performances d'amélioration, super. Donc là, on peut voir qu'il a lui-même repéré les problèmes et qu'il va essayer de les corriger tout seul. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'accord, donc on peut voir qu'il a lui-même pris des screenshots pour pouvoir travailler à partir de ça. C'est vraiment super view de screenshot. La version boostée a enfin terminé d'être générée. On peut voir qu'il y a une amélioration au niveau des couleurs. Donc là, par exemple, le logo qui est un petit peu plus beau que tout à l'heure. Il y a aussi des couleurs qui vont rappeler un peu plus d'Olingo. Quand on va venir survoler les différentes pages, donc là, le son, etc., salutations. Regardez, quand on survole aussi les rubriques, c'est bien. Il y a une petite couleur verte qui est assez intéressante. Quand on va descendre, là, c'est à peu près similaire. Au niveau de l'exercice ici, c'est à peu près similaire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Attendez, on va quand même passer... Oui, c'est un peu mieux. C'est quand même un peu mieux. Suivant, on peut voir qu'il y a une petite animation avec des confettis. Donc ça, c'est aussi super. Donc là, on est bien sur quelque chose de Duolingo, de bien gamifié. J'aime beaucoup. Donc là, prononciation, ok, super. C'est à peu près la même chose. Reconstituer le mot, ouais, c'est à peu près pareil. Pareil ici, au niveau de la progression, on a des couleurs qui sont un peu plus sympathiques avec des animations de flottement quand on vient survoler les cases. Donc ça, c'est super intéressant. Et au niveau des badges aussi, on a les mêmes animations. Donc voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo, normalement demain ou après-demain. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Ciao ! Ciao !